J'arrive pas à être si sûr comme Philippe sur l'avenir de Manchester qui va être un défavori pour la Première Ligue donc je sais pas si Milan va être un défavori pour la Serie A mais c'est sûr que ce que l'on fait jusqu'à maintenant c'est déjà un très grand mercato et c'est pas terminé c'est la chose plus étonnant. Ils ont dépensé 100 millions environ en trois semaines avec les arrivées de Musacchio, de Kessy, Ricardo Rodriguez et André Silva qui a été présenté aujourd'hui un peu avec sa signature en direct sur Facebook donc un truc très médiatique comme Milan est censé faire depuis quelques saisons et c'est pas terminé ils ont encore plusieurs joueurs qui sont en train de chercher sur le mercato sur Valero il y a plusieurs rumeurs quelqu'un dit que c'est vrai d'autres en ils sont pas sûrs quand même il y a eu milieu sur Mont-Central par Dubilia des attaquants j'ai dit deux parce que c'est plusieurs Keita de la Lazio et Kalenic de la Fiorentina et l'autre joueur qui c'est très intéressant s'il arrive à les signer c'est vraiment un très bon coup c'est Forsberg milieu offensif de Red Bull donc joueur qu'on a vu avec la Suède extraordinaire les Milan qui a déjà dépensé beaucoup peu encore dépensé surtout parce qu'ils ont choisi ils avaient présenté une accorde devant l'UEFA pour le fair play financier après ils ont retiré c'est à dire ils savent qu'ils vont être sanctionnés dans l'avenir pour le fair play financier mais l'objectif prioritaire avec les quatre places qui s'ouvrent pour la prochaine saison la ligue des champions c'est la ligue des champions le fair play financier peut être un problème donc s'il sera comme Porto qui est en liste de vendre des joueurs inscrits comme c'était pour le PSG pour rappeler que le PSG est devenu grand aussi parce qu'il a utilisé les les ils ont dépassé les limites de fair play financier pour acheter tous les joueurs possibles quand c'était possible et après ils ont payé plus ou moins cher en rapport à ce qu'on pense Milan va faire la même chose il pense la nouveau dirigeant que rentrer stablement ligue des champions c'est c'est le seul moyen pour redevenir le Milan ou chercher de redevenir le Milan pas celui qui mettait des ballons d'or en tribune comme c'était à l'époque des papins ou sur les bancs comme Baggio mais quand même une équipe qui a le droit d'être dans les tops 16 huit chaque saison en Europe le mercato était déjà très bien fait on est encore au début Montella voulait une équipe plutôt bien fait formé avant le début de la saison qui c'est en début de juillet avec les stages il y a encore tous les joueurs qui doivent partir qui vont être vendus Bacca Lapadula et des autres joueurs qui aujourd'hui n'ont plus leur place au Milan Kuchka donc il y a aussi un mercato qui qui des joueurs qui vont en sortir et si le Milan est malin à sortir les joueurs comme était malin à les acheter on peut encore voir quelques bons plus value donc je pense que Milan va être oui une très belle surprise de la prochaine saison mais pour tous les supporters du Milan et pour tous les fans de foot italien cet été ils vont encore nous régaler avec un mercato quatre cinq étoiles